Salut tout le monde, c'est Daechi Sama, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais nickel et aujourd'hui, nouvelle vidéo assez spéciale, ça a été une vidéo grand coup de gueule sur la série Dragon Ball et aussi sur le jeu mobile Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc c'est parti ! Je vous demande de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et de partager, franchement ça me fait super plaisir. Et puis c'est parti pour la vidéo. Donc les amis, on va commencer vers ce grand coup de gueule par rapport à la série Dragon Ball. Donc, je vais vous parler d'une nouvelle série de Dragon Ball qui va sortir dans un an, oui, si je ne dis pas de bêtises, dans un an. Il s'appelle Dragon Ball Daima. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je ne vais pas dire nul à chez, mais nul. C'est nul. C'est franchement, c'est très très nul. Pourquoi très très nul ? Vers le sens, en fait, même, on va dire tous les fans de Dragon Ball, tous les fans de Dragon Ball, etc. Ils attendaient la suite de Dragon Ball Super, après le tournoi des pouvoirs, etc. Tout le monde y attendait la suite. Et malheureusement, on l'a eu bien dans le cul, bien en beauté. Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle série, il s'appelle Dragon Ball Daima et que c'est à part de Dragon Ball Super, la suite, etc. Parce que pourquoi ? Parce que Son Goku est devenu petit. Son Gohan est devenu petit. Vegeta, il était déjà petit et encore deux fois plus petit. Donc encore Minus. Et là, Piccolo, petit. Voilà, tout le monde, ils sont petits. Voilà. En façon parlée, c'est des mignons. Voilà, c'est moche méchant. C'est les mignons. Voilà, c'est pas question de me moquer par rapport à cet animé. Mais on est très déçus. On pensait avoir la suite de Dragon Ball Super, après le tournoi, etc. Il allait avoir du... Je sais pas, on croyait qu'il allait avoir du banger, etc. Et pas du tout. Et pas du tout. On l'a eu, comme je redis, bien dans le cul. De toute façon, par les désolé vers le terme, mais on l'a bien eu dans le cul. Dragon Ball Super, donc ça veut dire, après le tournoi des pouvoirs, etc. Bien sûr, après ça, il y a eu les films Dragon Ball Super, contre Broly, etc. Il y a eu Dragon Ball Heroes. Mais, dis-tu à dire, Dragon Ball Heroes, il est bien. Avec Gamma 1, Gamma 2, etc. Mais pour moi, c'est pas... Je vais pas dire que c'est nul à chier, mais... C'est beauf, ouais. Sans plus, etc. Il est bien, la nouvelle transformation de Songwen Beast, Piccolo Orange, etc. C'est très très bien. Mais c'est pas ça qu'on attendait. C'est aussi comme film. Et aussi Dragon Ball Super, le Broly, pour moi, c'est le... Pour l'instant, le mieux réussi, pour l'instant, c'est le film le plus intéressant, etc. Pour l'instant, vers les nouveautés de Dragon Ball, pour moi, c'est... Voilà. Etc. Et c'est ça que... Vous allez... Pour moi, c'est tout ça pour rien. Pourquoi tout ça pour rien ? Vers le CERT, en fait, de 2017, jusqu'à 2023. On a attendu 6-7 ans, tout ça pour ça. Ouais. Tout ça pour ça. Vers... Vous allez dire, ouais, mais Daima... Dragon Ball Daima, c'est pas aussi nul, etc. Oui, c'est vrai que c'est pas aussi nul. Mais... N'attendez pas ça. Comme je rejus, on n'attendait pas ça, en fait. On va dire, pour moi, on a attendu 6-7 ans pour rien. On va dire, tout ça pour ça. C'est... Pour moi, c'est un peu nul. C'est pour moi, ils auraient dû faire la suite de Dragon Ball Super. Et vous allez dire, ouais, mais Daeshisama, t'es trop dur. Mais attendez, attendez. On compare vers le manga Dragon Ball Super. Ou... Vers le manga Dragon Ball Super. C'est en avance. Il y a des nouvelles planètes. Il y a des nouveaux méchants. Il y a des nouvelles transformations. Je vais pas vous spoil. Mais, voilà, je vous ai dit... Je vous ai un peu spoil. C'est vrai, je vous ai un peu spoil, là. Mais, il y a des nouvelles transformations. Des nouvelles planètes. Ils sont vraiment à l'avance vers le manga. Et nous, vers l'anime. Ça fait 6-7 ans qu'on attendait. On jokerait comme des... Désolée à dire, comme des cons. Et là, 6-7 ans plus tard. Akira Toriyama, il nous sort quoi ? Une nouvelle série Dragon Ball. Dragon Ball Daimau. Oh là là là. Pas possible. Pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Mais attention. Peut-être que ça va pas être dégueulasse vers la série. Attention, j'ai pas dit que c'est dégueulasse. Que je vais pas regarder, etc. Je vais regarder quand même. Je vais regarder quand même. Qu'est-ce que j'en pense, etc. Et je vais donner mon opinion. Parce que je vais pas faire le connaisseur, etc. Mais Dragon Ball, je me connais bien dans ce milieu. Et je vais vous donner mon opinion, etc. Donc voilà, vers la série Dragon Ball. Donc l'anime et le manga. Donc voilà, je vous ai donné mon opinion, etc. On va parler maintenant du jeu mobile Dragon Ball Z Dokkan Battle. Alors, je sais pas si vous connaissez ce jeu. Mais je vais vous dire un récap de ce jeu. Alors, donc Dragon Ball Z Dokkan Battle, c'est un jeu de stratégie. Que le but, c'est faire une team. Je vous dis grosso modo, c'est une team. Et le but, c'est de niquer des méchants, etc. Et quand vous niquez des méchants, vous recevez des gemmes. Et grâce à des gemmes, vous pouvez invoquer, donc ils s'appellent des portails. Donc vous pouvez avoir plusieurs portails, etc. Donc voilà, c'est un petit mini-jeu, etc. Et il y a plusieurs choses. Il y a histoire, événements, etc. Si vous êtes fan de Dragon Ball. Et si vous êtes fan des jeux un peu stratèges, un peu. Bah, n'hésitez pas à télécharger Dragon Ball Z Dokkan Battle. Au cas où je ne suis pas en porte en arrière. Je voudrais bien, mais je ne suis pas en porte en arrière. Donc voilà. Donc, revenons à mon ton. Ben, revenons à nos moutons, pardon. Par rapport, pourquoi un grand coup de gueule aussi sur le jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Alors. Alors, alors. Aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ils ont dévoilé, ça va faire 3-4 heures. Qu'ils ont dévoilé une collab avec Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et c'est quoi ? C'est Dragon Ball Heroes. Donc, et oui. Dragon Ball Heroes. Je ne veux pas dire que... Pour moi, quand même. Ouais, ouais. Pour moi, spécialement. Déjà, Dragon Ball Heroes, je pense qu'il est plus pourri que Dragon Ball Daima. Déjà. Déjà, Dragon Ball Daima. Il y a juste une bande-annonce. Pour moi, il est meilleur que Dragon Ball Heroes. Pourquoi ? Je ne vais pas tout vous faire un speech, etc. Mais pour moi, après, c'est mon avis, c'est mon opinion. Respectez mon opinion. Mais Dragon Ball Heroes, pour moi, il ne sert à rien. Tu vois, c'est... C'est... Des Goku, ici, J5. Des Végétaux, ici, J4, etc. Pour moi, ce n'est pas terrible. C'est un peu nul. On a 36 000 Végéta, etc. Après, chacun leur opinion, etc. Moi, je connais, à l'école, qui est fan de Dragon Ball Heroes. Si tu regardes cette vidéo, ben, voilà. Tu vas te reconnaître. Mais Dragon Ball Heroes, c'est une série que je n'aime pas. C'est spécialement que je n'aime pas, etc. Et en plus, ils font une collab sur le jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Mais attention. Attention. Il y a certains persos, comme Golden Freezer, des trucs comme ça. Parce qu'il y a des Golden Freezer, il y a des Janamba multicolores Ponyta. Mais ils sont bien faits. Ils sont bien faits. Parce que leur artwork, leur PV, Attaque, etc. Parce que sur le jeu, en fait, si vous voulez, si vous ne connaissez pas Dragon Ball Z Dokkan Battle, il y a certains personnages qui sont broken. Je ne sais pas, pour les fans du jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle, je pense qu'ils vont se reconnaître. Comme les 8 ans, c'est broken. Comme il y a eu le portail Zamatsu aussi, c'est broken. Et aussi, la Bulma et l'air puits aussi. Bref, ça veut dire quoi aussi broken ? Ça veut dire qu'ils sont sur-cheatés, sont sur-puissants. Et sur la collab Dragon Ball Heroes et Dragon Ball Z Dokkan Battle, ces persos-là de Dragon Ball Heroes, ils sont sur-cheatés. Donc ils sont broken. Et donc, moi, perso, moi, je vais invoquer sur mon compte, etc. Donc voilà. Donc, c'est un avis personnel. Mais voilà. Mais mis à part l'anime, je n'aime pas du tout, etc. Mais pourquoi aussi un grand coup de gueule aussi par rapport à autant de haine par rapport à cette collab ? Ils ont déjà fait une collab par rapport entre Dragon Ball Heroes et Dragon Ball Z Dokkan Battle. Je ne veux pas dire que c'est pourri leur collab, mais il y a mieux. Il y a mieux comme collab. Je ne sais pas, il peut faire autre collab, etc. Je sais que ce n'est pas évident, mais etc. Mais... C'est... Ouais, c'est bof. C'est bof. On a eu que des portails bien, mis à part le Thalès, etc. Mais il est bien quand même. Après, il y a eu quoi ? Avant ça, le Thalès, il y a eu le Saga du futur. Question, le Tsamatsu, le Végéto, le Trunks. Voilà, il y a eu des bons portails, etc. Et même aujourd'hui, on a un très bon portail, etc. Le portail d'Halloween, Son Goku, LR Hunt, etc. Il est très très bien. Mais là, cette collab qui va se ramener, c'est pas terrible. Pour moi, perçoit, c'est pas terrible. Ils auraient dû faire une autre collab, etc. Donc, je suis un peu déçu. Mais j'espère que sur cette collab, ils vont rajouter des niveaux. Pour comme ça, il y a plus de punch, etc. Parce que nous, pour les plus anciens, nous, on a que dalle. On rame, façon de parler, on rame comme ça pour essayer d'avoir une ou deux gemmes, etc. Donc, c'est très difficile pour les plus anciens. Mais pour les nouveaux qui jouent, ça va faire moins d'un an. Ou peut-être cinq mois, etc. Ben voilà, ils sont contents parce qu'il y a encore plus de gemmes, etc. Donc voilà. Donc voilà, j'ai tout dit. Donc, j'ai tout dit par rapport à l'anime Dragon Ball Daima. Et aussi, le jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc voilà. Bon ben voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez des likes, des pouces bleus et commentez. Disez-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. Donnez votre avis dans les commentaires. Je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont me détester après cette vidéo. Mais je l'assume. Voilà, comme je dis, je dis la vérité. Et puis voilà, de toute façon, c'est la vérité. Donc voilà. Allez, c'était tout pour moi. Et nous allons se retrouver peut-être dimanche ou samedi pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501